Donc à Théline, son travail c'est d'aller chercher le bouémon et elle a eu un pressentiment et elle demande à ne pas y aller. Elle dit « Demain, il ne faut pas m'envoyer au rivage. » Elle dit « Envoyez une de mes soeurs » et le père dit « C'est ton travail, c'est toi qui y vas. » Et puis évidemment elle se noie. Et le couplet qui m'a fait, que j'ai transposé de l'une à l'autre, c'est « Adieu m'am, adieu m'asad, n'awelit mui me da'u lagad. » « Mais où est l'arbre à zaga yondu, aïo ma khalom ni khalimu. » « Mais où est l'arbre à zaga yondu, aïo ma khalom ni khalimu. » « Mais où est l'arbre à zaga yondu, aïo ma khalom ni khalimu. » Je trouve que comme une description de noyade avec la mer, quand t'as la tête hors de l'eau, en fait la mer est noire. Mais au fur et à mesure que tu descends, la mer, forcément qu'elle est claire vu qu'il y a le ciel au-dessus. Enfin je sais pas, j'ai trouvé ça, moi ça me paraissait être essentiel pour la chanson. Donc garder en tête le rôle social de la guerre dans une société analphabète. Une façon de garder trace de ce qui se passe, de répandre les nouvelles. Et que bien que la lecture soit une très bonne chose, c'est clair que la transmission, une fois qu'on a la lecture, on n'a plus ce même besoin de transmettre oralement, c'est clair. La transmission se fait donc dans un groupe de gens partageant les mêmes croyances. Les auditeurs vont apprécier les variantes, l'originalité, la difficulté d'un autre air, comment est-ce que le chanteur fait son phrasé, tout ça. Et les transmetteurs par ailleurs, en Bretagne on a beaucoup d'exemples de ça, qui ont un métier particulier, des espropriés, des bandits, des tailleurs, qui n'arrivent pas à faire les travaux des chants. C'est souvent des gens qui parfois vivent de ça, en allant faire des pèlerinages pour les autres et tout ça. J'aime bien le mot instabilité effectivement, et ça fait partie, c'est ce qui permet qu'on les réécoute encore et encore. C'est que c'est jamais deux fois la même chose, sauf une fois que c'est enregistré. Ça c'est clair. C'est une forme collective, les auditeurs jouent un rôle important, connaissent le répertoire et dépannent le chanteur à l'occasion. C'est pas du tout une découverte, c'est quelque chose que les gens partagent de toute façon, et quelqu'un va chanter ça, toi ce sera quelqu'un d'autre, c'est assez particulier comme chose. Alors les caractéristiques internes, donc la voix qui porte le texte, donc le timbre, le ton, débit, silence, donc c'est vraiment l'outil principal, et ça pas uniquement ici en Bretagne, c'est quelque chose qu'on peut constater sur pas mal de continents. Si l'accompagnement il y a, surtout pour les récits mythologiques, épiques, etc., c'est des cordes. Le cantélé en Finlande, la harpe en Irlande, la cora en Afrique, enfin ce sont les cordes qui accompagnent ce genre de musique. L'autre vendeur est sans doute la chanson anglophone, la compétence anglophone, la plus répandue, la plus chantée. Avec le plus de variantes, etc. Curieusement, la source pour cette histoire-là, c'est un texte qui date de 1627, qui est en italien, « Testament du garçon empoisonné ». On n'en a aucune trace en France. Mystère, c'est vraiment incroyable. Elle a dû transiter par la France. Il en existe deux versions en français néanmoins, qui ont été reconstituées par des Québécois francophones, au contact de certaines versions de l'autre vendeur en anglais, parce que ce sont des traductions des versions anglaises. C'est un répertoire que je faisais dans plusieurs langues, et donc ce sont des complaints. Ce sont des « guerres ». On emploie « guerres » pour la « guerres » en breton, mais ce sont des « guerres ». Justement, le mot « guerres » en québécois, en anglais. Alors, en anglais, « Ballet ». Et une des premières chansons, déjà au Moyen-Âge, ça a été « Ballet, québécois ». Donc, ils ont utilisé le mot. Donc, ça montre bien que ce sont des choses. C'est en fait un répertoire européen, qu'on trouve en catalan, en italien, en corse. Dialect de Gênes, Scandinavie, Écosse, Irlande. Irlande, surtout de langue anglaise, mais gaélique, c'est plus compliqué. Mais il y a maintenant des Irlandais qui traduisent en gaélique des complaintes qui leur sont arrivées par l'anglais. Il n'y va pas par quatre chemins. Il n'y va pas par quatre chemins. Il n'y va pas par quatre chemins. Ma'am calon a'r fynaed i'r bed. Palio oed d'y byscod, ma banwyl d'y fam. Palio oed d'y byscod, ma banwyl d'y fam. Wel, brithio'n ma'n anwyl, o cweriwch, fy ngweri, rwynglaf, rwynglaf. Am calon a'r fynaed i'r bed. Be'r roed i d'y dad? Ma banwyl d'y fam. Be'r roed i d'y dad? Ma banwyl d'y fam. Wel, pimpint ma'n anwyl, o cweriwch, fy ngweri, rwynglaf. Rwynglaf, am calon a'r fynaed i'r bed. Be'r roed i d'y fam? Ma banwyl d'y fam. Be'r roed i d'y fam? Ma banwyl d'y fam. Wel, fortune ma'n anwyl, o cweriwch, fy ngweri, rwynglaf. Rwynglaf, rwynglaf, am calon a'r fynaed i'r bed. Be'r roed i d'y chwaer? Ma banwyl d'y fam. Be'r roed i d'y chwaer? Ma banwyl d'y fam. Wel, un jan i unio, cweriwch, fy ngweri, rwynglaf. Rwynglaf, am calon a'r fynaed i'r bed. 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 Rwynglaf, am calon a'r fynaed i'r bed.